C'est par un bel après-midi de printemps au stade de Condon que se déroule la 11e édition de Sport et Handicap dans le cadre de la Semaine de la Citoyenneté. Initiatives proposées par la mairie ainsi que de la Fédération Sport Adapté et la Fédération Handisport. Nous y retrouvons des élèves de primaire, du Collège Saint-Exupéry ainsi que du lycée Bossuet pour accompagner et se sensibiliser auprès d'handicapés. Cette journée existe depuis 11 ans et elle s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la Citoyenneté de la ville de Condon, de la mairie de Condon. En fait, cette journée est préparée en amont. Il y a une sensibilisation qui est faite au niveau des écoles, lycées, collèges sur la ville. C'est quelque chose de préparé parce que l'handicap, ça peut choquer pour les plus petits. Et quand c'est préparé, comme toutes les actions qu'on mène, mieux c'est préparé, mieux c'est abordé par les enfants. Donc il y a une sensibilisation qui est faite en amont par les différents comités sport adaptés, chargés de mission au niveau du département, qui viennent dans les écoles pour sensibiliser, pour interpeller. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a tous les niveaux primaires, collèges, lycées. Avec les expériences qu'on a pu faire, les ateliers et tout, on a compris ce que c'était vraiment d'être handicapé. On a pu essayer des fauteuils et tout, mais en même temps, comme on a dû s'occuper d'eux, on a dû partager des choses avec eux, on a parlé avec eux et c'était vraiment sympa. C'était une belle expérience, je pense. Au niveau de l'handisport, c'est une belle initiative parce que les jeunes, ça leur permet de se mettre en situation des personnes de handicap, de comprendre, comme le disait Alain, que les personnes en situation de handicap peuvent pratiquer des activités sportives vraiment très diverses. Et ça leur permet de se mettre vraiment dans leur situation, d'appréhender les sports sous le côté du handicap. Et je pense que c'est très enrichissant pour eux et ça permet certainement une meilleure intégration de ces personnes-là qui vivent au quotidien avec nous et qu'il faut vraiment intégrer, c'est très très important. Et au niveau scolaire, de sensibiliser les jeunes à tous les âges sur l'intégration des personnes en situation de handicap. Et le sport, c'est l'école de la vie pour tous les jeunes et c'est très bien de leur faire partager ça sur une journée comme ça, avec vraiment une quinzaine d'ateliers, c'est énorme pour bien leur faire découvrir ces activités-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le collège 3e 4 fait des ateliers, il s'en civilise depuis des années. Et donc avec M. Jean Dupin, on a quatre ateliers aussi portés et animés par des collégiens. C'est important. Ce qui est intéressant aussi, on est dans le cadre de la semaine citoyenneté, c'est aussi des lycéens qui sont venus ce matin, qui sont sur toute la journée, une classe, et qui accompagnent les élèves sur les différents ateliers et qui portent aussi des ateliers. Donc les jeunes sont aussi acteurs, acteurs des ateliers, mais aussi responsables en accompagnant les plus petits. En fait, pour leur parler, il va falloir laisser des portes de sortie, mais on n'est pas obligé de leur dire « depuis quand tu es handicapé ? » on ne pose pas la question comme ça, on fait « est-ce que tu veux bien parler depuis quand tu es handicapé ? » « si ça ne te dérange pas, si ça ne rentre pas trop dans ta vie privée et tout ça ? » Et on se rend compte qu'en fait, c'est des gens comme nous, qui sont ouverts d'esprit comme nous, et qu'en fait, à part leur physique ou leur déficience psychique ou mentale, ils sont comme nous et ça fait mal au cœur de les voir comme ça. C'est des journées qui sont intéressantes dans le sens où on peut présenter les activités qu'on fait au quotidien avec des personnes en situation de handicap mental ou physique. Nous, aujourd'hui, on propose des parcours moteurs, des ateliers de lancée, des ateliers de tennis adaptés, de sarbacane, de tir à la carabine laser. Voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire en démonstration. Après, la difficulté du sport adapté, c'est que des démonstrations, on n'en fait pas forcément beaucoup dans le sens où c'est le sport, il n'y a pas d'adaptation de matériel, vraiment, à part le king ball qu'on a aussi dehors avec un énorme ballon, mais sinon, ce n'est pas d'adaptation avec des fauteuils ou autre, donc c'est plus difficile de faire des démonstrations. Mais on essaye d'intégrer des jeunes sportifs dans des groupes d'écoliers et de collégiens pour qu'ils participent et qu'ils voient les difficultés qu'ils ont aussi. Je pense que les enfants sont de plus en plus ouverts, dans le sens où depuis, je pense, 3-4 ans maintenant, on fait de l'information sur le handicap en amont de cette journée. On a des personnes qui sont formées, qui sont des conseillers techniques sportifs qui vont sur les écoles faire de la sensibilisation et qui passent sur toutes les écoles avant cette journée, qui leur expliquent un petit peu ce que sont les différents handicaps, pourquoi ils font du sport, qu'ils peuvent aussi faire du sport à leur manière. Et du coup, le regard qu'ils ont quand on arrive sur cette journée a changé petit à petit. Moi, je l'ai vu aujourd'hui avec des personnes qui sont en établissement, qui ont créé des liens avec des personnes du collège, avec des jeunes ce matin des écoles, avec qui ils ont participé de façon tout à fait naturelle presque. Voilà, et c'est agréable à voir. Allez, boxe ! C'est plus pareil, là ! Qu'est-ce que tu vas chercher là-dessus ? On a fait évoluer cette journée aussi, c'est-à-dire que petit à petit, on se rend compte des petits points de détail qui ne fonctionnent pas, les dysfonctionnements, et donc on essaie d'améliorer au fur et à mesure cette journée, et que maintenant est devenue une institution, j'ai envie de dire, sur condom. Et au niveau du département, parce qu'on était un peu précurseur au niveau de condom, il n'existe pas de journée indisport, esport adapté pour ses publics, et donc c'est important de le souligner. C'est bien de faire quelque chose de ponctuel, mais après il faut pérenniser, il faut faire un travail de fond. Il existe un potentiel sur condom de public handicapé. Donc c'est public et ils ont le droit aussi de vivre comme tout le monde. Et donc ce soir, avec Mme Thuraud, on fait une sensibilisation avec les différents comités indisport, sport adapté, aux associations locales, pour les inciter à créer une section locale, pour intégrer indisport ou sport adapté. Donc on les accompagne, de la formation, il y a déjà la boxe, le tennis qui est en cours. Petit à petit, on maintient cette réunion, même s'il n'y a pas beaucoup d'associations qui viennent, mais on veut la maintenir parce que chaque année, on a quand même une section qui se crée. Sur condom, l'air de rien, une section par an. Donc tout ce petit travail depuis 11 ans est en train de porter ses fruits, mais il faut rester attentif, comme je le disais, sur les détails d'organisation. On s'est rendu compte qu'on n'est jamais parfait. Il faut se remettre en question sur des détails d'organisation, d'accessibilité. Donc voilà, même sur cette journée, puisque le mot d'or, c'est l'accessibilité et l'intégration des publics. Faire une journée comme ça, la réaliser, ça apprend beaucoup de choses. Et on est fiers à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada